Bonjour à tous, bienvenue sur Keltogaming, on se retrouve aujourd'hui sur OcoLife. On est donc sur ma partie que je fais sur Switch. Je suis à quelques minutes des 200 heures de jeu et je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous faire un tour complet de mon île. Vous verrez, j'ai essayé de vous faire d'autres petites choses originales, ça rend pas toujours magnifique à cause de l'aliasing sur certains endroits, mais on va faire ce tour de l'île. On va commencer par le village pour terminer par la ferme là où se trouve ma maison. Du coup petit Achiko, on te suit. Et nous voilà arrivés donc au village. On commence ici, alors là j'ai fait une caisse qui abrite des insectes. Voilà, j'ai plein de papillons. C'est pour quand il y a des missions avec des papillons, c'est plus simple. J'en stocke à l'avance, chaque fois que j'en crois, j'en prends et je le mets dedans. Ça me permet tout simplement de ne pas avoir à courir le jour où on va manger 16 d'une espèce. On a ici plusieurs maisons avec des façades en briques. J'ai fait ici un petit chemin de pierre, tout autour. Une autre maison ici, avec des arbres friqués autour des petits buissons. Et vous l'aurez vu, on est en automne. Je trouve que c'est tellement joli le jeu en automne. On a l'atelier de Sally ici avec la casquette derrière qui fait du bruit mais on ne la voit pas, c'est tellement triste. J'ai un coffre de rangement. Je me suis fait un atelier pour dehors. C'est plus pratique des fois quand on a besoin de crafter qu'une seule chose plutôt que de devoir ouvrir la porte, avoir le chargement, etc. Du coup on l'a dehors. La maison de Nico, pour l'instant avec son petit bar Halloween qui sera bientôt modifiée parce que je ne vais pas tarder à enlever les décorations. J'ai déjà commencé mais sur le village je les ai laissées. Alors la majorité des objets créations que vous verrez ici sont les miennes puisqu'avec le bug des téléchargements j'ai dû détruire tout à l'exception, on le verra tout à l'heure, du tracteur. Petite fleur rouge avec un mélange de fleurs blanches récupérées sur l'île. Une bannière illuminée, elle est trop choupette, j'adore. Je me suis amusée de faire un petit sale comme ça avec des rondins de boîte pour mettre devant elle à la maison, je trouve ça sympa. Deux petits cerisiens ici. J'ai entouré ici ma maison avec un sapin et un acajou et plein de fleurs. Il faut vraiment bien l'intégrer dans la nature. Alors il y a actuellement 26 villageois dans le jeu, je les ai tous, ils sont tous assalés. Ici on arrive dans le domaine d'Hector, alors lui il a la maison un petit peu cachée par l'accajou et il a un petit champ de blé que je ne cultive pas en fait, ça reste en décoration. Et du coup j'ai mis du blé ce que je trouve que pour toutes les saisons ça rend superbement bien. Une autre maison ronde ici. Alors vous voyez il me reste énormément d'espaces de décoration, j'ai beaucoup décoré autour des maisons, mais pas forcément dans les grands espaces vides. Donc il y a encore énormément de choses à faire. Petite place ici pour s'asseoir tout tranquillou. Une autre maison ronde et une maison classique cette fois avec des briques. Les cercueils horribles d'Halloween ! Ah on s'approche de la cascade, le bris vous devez l'entendre relativement fort. Elle est là cachée la vilaine. Petite maison à nouveau ici. Oh ! Qu'est-ce que cette mauvaise herbe ! Et j'étais super contente d'avoir cet aspect ici avec le terrain qui va jusqu'au fond et avec deux montées de chaque côté. Du coup j'ai bien fait les choses symétriques. Et oui ! Maison, avec du coup on a des acajous derrière. J'ai des sapins au fond, petit champ pour de la déco. Ici, c'est ce qui sera notre espace zen. Deux maisons bleues. Une table chauffante pour l'hiver. Voilà ! Et un espace détente. Là ce sont mes créations. Donc j'ai fait la petite chaise qui s'appelle Benzène. Et j'ai fait cette création avec des pierres. Et de la peinture bleu ciel. Et un petit bambou que j'ai intégré. Et tout autour vous avez les fougères et les différentes fleurs qu'on retrouve sur l'île. Alors il me reste encore de la place. Vous voyez ici. Donc je vais rajouter au fur et à mesure des petites bricoles. Mais pour l'instant c'est mon petit espace gêne. Et moi je l'aime beaucoup. C'est une de mes toutes dernières créations. Bon c'est pas exceptionnel. Mais moi j'aime bien. C'est exactement ce que je voulais en tout cas. De l'autre côté on arrive ici. C'est la maison de... Comment ça s'appelle ? Ramesh. Quel petit espace pique-nique. Un banc. Et ici on a un espace maison verte. Étoile rose. Avec Cookie d'un côté et Reine de l'autre. Pour l'instant on a un petit cimetière d'Halloween installé. Je ne sais pas si je vais le garder celui-là ou pas. Parce que j'en ai un plus grand près de la mine. Mais en tout cas pour l'instant le décor ça va très bien. Et ici j'aimerais trouver quelque chose en fait en commun. Une décoration en commun. En commun pardon. Pour les deux maisons. Puisqu'elles sont exactement les mêmes couleurs. Donc je pense que je vais supprimer ce sapin ici pour la vue. Et essayer de trouver une déco qui puisse vraiment mettre les deux maisons ensemble. Je réfléchis. Je trouverais bien quelque chose. Mais pour ça j'aimerais bien que le petit patch il arrive. Avant d'aller plus loin on va vite se faufiler vers la plage. Avant d'aller plus loin on va vite se faufiler vers la plage. Pareil où je stocke essentiellement des poissons. Des poissons classiques comme la brème, le carlet etc. Pour si jamais on me demande d'en avoir toujours d'avance. J'ai des petits coffres aux trésors pirates trouvés sur l'île. Comme c'était des doubles. Je n'ai pas eu envie de les revendre. Je les ai mis là. Je trouve que ça fait sympa. Alors j'ai quatre maisons sur ma plage. Elles sont ici. Je vais essayer de rester dans des tons clairs. Pour harmoniser un petit peu les deux emplacements. Parce que vous verrez il y a deux emplacements avec deux maisons. Donc au fur et à mesure. Mais comme ils n'arrêtent pas de me demander de changer leur façade tous les cinq minutes. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. Mais on va y arriver quand même. Alors la partie sable de la plage je n'ai pas forcément décoré pour l'instant. Je ne me suis occupé que des deux espaces verts avec l'installation des maisons. Vous voyez j'aimerais bien avoir deux verts d'à côté et deux oranges de l'autre. Donc voilà je le ferai avec le temps. Et quand ils me demanderont des façades je ne l'entendrai plus. Non mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'on vous le demande régulièrement. Mais au final vous ne pouvez jamais faire vraiment comme vous voulez si vous suivez les demandes. Donc on verra bien. Petite chaise de pêcheur pour s'installer tranquillou avant de partir avec Orlais prendre le bateau direction l'île. Maintenant on va se retrouver à l'autre bout du village pour continuer l'aventure. Nous voilà de retour pour la montée et du coup on va découvrir tout ce qu'il y a là-bas. On ne va pas aller à l'étang parce que je n'ai fait strictement aucune déco donc ça n'a aucun intérêt. On va prendre d'abord direction Petitbois. Alors ici je n'ai rien installé encore. Ça va venir, il faut juste que je trouve une idée sympa. On ne peut pas planter d'armes ni de fleurs mais je pense que je peux me poser les fleurs qui viennent de l'île. Donc à voir si je mets des fleurs ou si j'ai des arrangements autrement. On verra bien, on a tout notre temps. Et nous voilà donc au Petitbois. Alors ici j'ai installé 6 maisons. Je ne pensais clairement pas en mettre autant. Je suis super contente et j'ai vraiment le rendu que je voulais. Je voulais garder quelque chose de sauvage qui faisait vraiment bois aménagé avec des maisons. Mais vraiment on reste 100% dans la nature. Et vous voyez il y a pas mal de choses, de plantes, de fleurs, de décorations également. Donc on va avancer tout doucement. Alors là on est la superbe cabane de jardin que Kanye a fait. C'est une des seules choses que j'ai réussi à télécharger. J'ai fait une brouette avec du bois. Ces petits pots de fleurs. Il y en a un ici, un qui se retrouve de l'autre côté. Je trouve que c'est assez sympa ces fleurs à pouvoir mettre en oeuvre dans des créations. Donc j'ai fait vraiment petit pour être sûre que ça passe. On a vraiment un mélange de tout ici. On a des herbes fruitiers, la végétation qui vient de l'île, la végétation qui vient du coin. Ici j'ai fait un tonneau avec des fleurs posées dessus. Petite lampe champi que j'avais téléchargée tout au début et que j'ai réussi à garder. Je suis trop contente. Petit coin repos toujours ici avec un nouveau coin champi. Des rochers, un banc avec une lumière pour le soir tout tranquillou. On a dit qu'on s'est bouffé par les moustiques avec une lampe au-dessus de la tête. Mais sinon ça va bien. Ah, bonjour Zéa. J'ai mis pas mal de lampes qu'on doit créer pour la mine parce que je les trouve vraiment belles. Elles sont allumées toute la journée et le soir ça rend super bien. Ici on a le petit coin potager du petit bois. En déco j'ai fait quelques plantations. On a des fraises, des pommes de terre, des oignons et du chou. Tout est planté. On a la petite botte de foin. On a des champignons. Les bouts de bois avec une hache. Aussi une création que j'ai mise en ligne. Il me reste pareil des espaces comme ça où je n'ai rien mis pour l'instant parce que je ne vois pas ce que je pourrais y mettre pour le moment. Derrière ce pommier, on retrouve une autre maison. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de fleurs, beaucoup de végétation. J'ai aussi intégré les arbres morts d'Halloween qui resteront après Halloween parce que je trouve qu'ils vont particulièrement bien dans certaines décorations. Et ici on a encore deux maisons. Donc là le petit banc. J'ai mis cette petite table exprès en bois pour vraiment le côté sauvage. Avec du coup des petits tabourets tout autour. Bonjour. J'adore lui Danzo, il est trop chou. Pareil du coup j'ai laissé normalement que des acajous plantés ici. Il n'y a pas de sapin. Par contre on a plusieurs arbres footiers, vous l'avez vu, il y en a ici, il y en a là. J'en ai un ici. Et il y en a encore un derrière le banc là. Et on en a un ici. Donc j'ai vraiment voulu donner le côté sauvage. Avec le petit village, c'est un petit peu village des Schtroumpf au final. Petit village caché dans une forêt. Avec plein de choses en lien avec la nature. Et je suis assez contente de ma petite création quand même. C'est pas grand chose, mais ne pouvons pas faire beaucoup plus pour le moment. Et bon, on se contente de ça. En tout cas moi, je... Ouais, c'est un endroit, je l'adore. Je le trouve vraiment super joli. Donc 6 maisons, je n'aurais jamais cru pouvoir en mettre autant. Je m'étais déjà en mettre une ou deux. Et ben non, donc on a un vrai quartier d'habitation dans ce petit bois. Du coup maintenant, on va aller vite fait faire un petit tour à la mine. Au revoir Zéa, au revoir Danzo. Direction la mine. Oui, je me suis mangé les lampadaires. Vous ne rêvez pas. Bon, petite déception au début de l'accès anticipé du jeu, donc il y a deux ans. On pouvait mettre des décorations ici. J'avais mis un petit train, un chariot de la mine. C'était chouette. Maintenant, on ne peut pas. Donc ça reste, voilà, très très vide ici. Mais heureusement, il y a un petit espace sur le coin où on peut aller. Et moi, j'ai décidé d'y installer mon cimetière d'Halloween. Que au final, il resterait un cimetière toute l'année parce que je ne l'enlèverais pas. J'aime vraiment beaucoup et... Je vous zoome. J'aime vraiment beaucoup et du coup, je vais le laisser. En plus, je ne verrais pas trop quoi mettre ici. Donc c'est pour planter des fleurs ou autre. Ce n'est pas la peine. Je garde mon cimetière en place. Ce sera, je pense, la seule chose d'Halloween qui restera tout au long de l'année. Hormis les arbrements que j'ai mis ailleurs. Vous verrez que j'en ai mis aussi ici. Cette collection, elle est vraiment super chouette. Ben voilà, on est terminé pour ici. Maintenant, il nous reste quoi à terminer par la ferme et donc mon habitation. J'aime aujourd'hui. Sous-titrage MFP. Alors nous voilà arrivés. Alors normalement c'est censé être magnifique mais sur suite j'ai un tout petit peu. C'est très light de la liaison. Non à cet endroit c'est juste atroche. J'ai tellement de choses. C'est dommage parce que moi je trouvais l'endroit super chouette mais on va aller voir quand même ce que ça donne. Alors ici j'ai mis mon petit puits avec un seau dans le coin ne pouvant pas mettre grand chose. J'avais fait d'abord cette première rangée là de fleurs. Et du coup comme c'est en pente et qu'on ne peut pas mettre grand chose, j'ai fait une deuxième rangée de fleurs. Ce qui peut être pratique quand vous êtes en manque même si pour l'instant ça ne m'arrive plus trop. Il y a des mauvaises herbes cachées dans mes fleurs. Au secours, je n'arrive pas à les enlever. Il y en a une autre là. En fait il y en a plein de mauvaises herbes dans mes fleurs. Je n'arrive pas à les enlever. Regardez il y en a encore là. Ah c'est là que je peux l'enlever. Non mais bon, je crois qu'il est ouf. Ah il y en a plein qui se cachent dans les fleurs. Donc voilà j'ai fait une première partie avec les fleurs. Ici on a mon verger. J'ai deux arbres de chaque. D'ailleurs tiens il y a des poires. Au début je l'avais fait plus grand et c'est un foutoir sans nom en fait. Je ne voyais pas les fruits, je n'arrivais pas à les ramasser. Donc là j'en ai mis que deux de chaque. Et les premiers sont un peu éparpillés. Alors ici on a une petite caisse de rangement là. Petite caisse de fleurs que j'ai fait hier. C'est ma dernière petite création. J'aurais voulu faire plus de choses, plus de couleurs, plus de fleurs. Ben non je suis limitée. Donc voilà, je ne peux pas faire plus que ça. Par contre je la clonerais peut-être pour changer les couleurs des fleurs. Ça pourrait être sympa. Là vous avez donc mon potager. Il est déjà bien grand et je pense que plus grand c'est plus trop gérable. Donc voilà, j'ai pas mal de choses là que j'ai que des produits saisonniers en attente. Là on a des citrouilles qui sont prêtes à récolter mais je le ferai plus tard. Le petit épouvantail d'Halloween. On a notre copain Aubrey qui s'éclate avec Hollander. Et là on arrive devant la grange. La petite brouette, la petite charrette brouette que j'ai fait. J'ai mis ici un petit carré de blé parce que je trouve que ça va très bien avec la grange derrière. On a le seul gros objet que je n'ai pas pu détruire que j'ai gardé qui est le tracteur. Je le trouve super joli. Du coup d'ailleurs j'ai mis un pommier. On en a également un ici. Une caisse de fruits. Une deuxième sorte. La caisse vide. Et la caisse renversée avec les fruits qui tombent au sol. J'ai rajouté également des bottes de foin. Et un petit arbre mort. Ici je trouve ça en bien. Et on a à nouveau une caisse. Alors quasiment toutes les caisses et tous les coffres que vous verrez sont remplis. Hormis celle-ci. Elle fait juste des coffres pour le moment en tout cas. J'ai ramené des fougères. Oh il y a encore des mauvaises herbes tout partout. Il y en a je ne sais pas combien. J'ai ramené des fleurs de l'île. Des fougères pour mettre ici. On a un petit pommier dans le coin. J'ai refait un petit atelier ici. Pourquoi ? Parce que j'en ai régulièrement besoin pour faire des teintures. Ce genre de choses. Donc je le fais ici. Puisque c'est ici que je stocke en fait tout ce qui est fleurs. Ici c'est deux coffres que j'ai mis dos à dos. Où je stocke tous mes légumes. Dans celui-ci. C'est une petite caisse. Je stocke tous les fruits. qui sont récoltés au sol. Ici vous avez dans la caisse tous les fruits qui viennent des arbres. Il faut être organisé sinon c'est le bordel. Et ici j'ai tout ce qui est fleurs et tout ce qui est graines. Comme ça je sais à peu près où tout se trouve. Et ici nous avons donc mon petit poulailler. J'ai mis du blé là au fond pour combler un petit peu. On a des petits oeufs. Deux poules et un coq. Mon poulailler que j'ai fait dans mes petites mains. J'ai un peu galéré mais j'étais contente. Et heureusement j'ai réussi à sauvegarder. Parce que ça c'est toujours l'angoisse. Que ça plante au moment de la sauvegarde. Et hop ! Disparu poulailler. Mais non il est toujours là. Donc voilà deux petites poules. Un coq. Des oeufs. Botte de foin. Le poulailler. Et j'ai laissé les acajous. Parce que justement pour l'automne. Ça rend super beau. C'est vraiment super de les avoir comme ça. En orange sur le fond de la ferme. Voilà je vous remonte vite fait. Moi je pourrais rester des heures dans cette ferme. Je trouve ça tellement joli tout ce qui est possible de faire. Alors je vais essayer de faire des variantes de ma charrette. Mais pour ça j'attends que la mise à jour arrive. Parce que j'ai peur de perdre ce que je fais. Et enfin. Après tout cet espace où il faut travailler durement. Petite Tachiko. Elle a sa maison. On reste vous le verrez sur le thème de la ferme. Alors ça c'est une déco citrouille que j'ai téléchargée aussi le premier jour. Pour l'instant j'ai réussi à la garder. Si jamais je vois faire des objets que ça bug. Malheureusement je serais obligée d'en supprimer. Ce serait trop triste. Petite table ici avec une sélection de fleurs. Donc c'est tous les pots de fleurs que pour l'instant j'aurais pu obtenir à la boutique. Je sais qu'il y en existe d'autres. J'en ai vu chez Elfette. Du coup voilà ma petite table Elfette. J'espère en avoir d'autres pour pouvoir faire un gros stand de fleurs un peu plus tard. Mais pour l'instant. On reste comme ça. Ici table et chaise de jardin trouvée à la boutique. Avec Aubrey on est bien. On mange d'une petite brioche et on lit un bouquin en même temps. Petite balancelle pour le jardin. Alors pareil pour avoir mon jardin privatif. Je me suis fait quelques petites plantations que je ne touche plus. On a les oignons, le chou, les citrouilles et des tomates. Petit modèle de citrouille fabriquée également. On retrouve un nouveau ici. Donc ce tas de citrouille qui va vraiment très bien avec le thème de la ferme. Ça c'est clair. J'ai rajouté à plusieurs endroits, vous le voyez, les fleurs oranges qui viennent de l'île. Donc il y en a une ici, une au fond. Là j'en ai deux. Forcément avec les citrouilles ça rend bien. Et ça garde le petit côté sauvage de la ferme, ça que j'adore. Petit ballon de paille. Et enfin j'ai fait du coup la maison la plus grande. Avec un mur en briques rouge. Même si comme dirait Kani, les textures sur Switch elles ne chargent pas. Effectivement on ne voit pas trop le relief qu'est censé avoir la façade. Et ce n'est pas grave parce que moi je m'éclate. Et au final c'est bien ce qui est le plus important. Même si bon moi ça laisse des petits regrets. Mais bon c'est comme ça. En pire j'ai toujours un petit PC si je veux vraiment avoir des choses un petit peu plus jolies. Mais en tout cas moi je m'éclate sur Oco Life. Vous le voyez, presque 200 heures de jeu. Donc forcément le jeu me passionne. Et quand je pourrais faire enfin librement les créations que je veux, ça sera encore 10 fois mieux. Et bien voilà on a terminé le tour de mon petit village. Vous êtes fait à Oco avec Achiko. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette visite. Et j'ai juste pour une fois de venir juste pour poser des questions. Pour vous dire que vous avez des bugs. J'ai vraiment envie qu'on passe cette étape. Qu'on avance. Et moi je voulais vraiment vous montrer tout simplement mon village. Partager ma passion avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus. A vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis donc à très bientôt. Et amusez-vous bien. Ata 어 styre. Sous-titrage ST' 501